Revers sur toute la ligne pour l'ancien chef de police de Lévis, Jean-François Roy. Après avoir bénéficié d'un arrêt des procédures à la suite d'une accusation reliée à l'alcool au volant, M. Roy réclamait 1,8 million dollars de la ville de Québec. Mais voilà, Raphaël, la Cour a jugé cette demande abusive. Tout à fait, Pierre. Le juge Martin Dallaire de la Cour supérieure de Québec a complètement rejeté la poursuite en dommage intentée par Jean-François Roy, cet ancien numéro un du service de police de la ville de Lévis. Qui, on le rappelle, a été arrêté en 2010 pour avoir conduit avec les facultés affaiblies dans le secteur de Neuchâtel à Québec. Les accusations ont ensuite été abandonnées en 2014. Pourquoi? En raison de délais dans la transmission d'informations et de documents aux avocats de Jean-François Roy. M. Roy a poursuivi la ville de Québec en raison des dommages encourus dans cette affaire. Mais dans son jugement aujourd'hui, le juge Dallaire a rappelé que l'ancien policier n'a pas été acquitté pour avoir conduit avec les facultés affaiblies en 2010. Il a bénéficié d'un arrêt des procédures. Et en ce sens, chercher un nouveau dédommagement après avoir reçu un arrêt des procédures, ce serait comme recevoir un double dédommagement. Et de plus, il a également rappelé que M. Roy, lors de son arrestation, lorsque la policière lui a demandé son permis de conduire, il lui a montré sa carte de chef de police de Lévis, ce que le juge a sévèrement critiqué. Donc, revers complet pour Jean-François Roy dans ce dossier. Et non seulement n'aura-t-il pas droit au dédommagement, mais il devra lui-même verser une compensation à la ville de Québec? Tout à fait. 5 000 $ qu'il devra verser pour frais judiciaires encourus dans cette affaire. Le service de police de la ville de Lévis, de leur côté, n'ont pas voulu commenter ce dossier. Merci. Au revoir. Merci.